Bon, je me présente, je m'appelle M. Mathieu Claude, et j'ai été dans l'enseignement pendant 38 ans. 15 ans dans la primaire, et puis le reste comme prof de collège. Alors, il y a des choses à dire et à faire, parce que, par exemple, en calcul, en arithmétique, parce qu'au primaire, on ne peut parler que d'arithmétique, et non pas de mathématiques, eh bien, cet arithmétique fait peur à beaucoup. La preuve, beaucoup d'enfants ont des appréhensions lorsqu'on parle d'arithmétique, alors que l'ensemble des acquis qui doivent être absorbés par les élèves sont simples. Et on devrait arriver à un résultat optimum. C'est-à-dire que 9 élèves sur 10 devraient être capables d'y arriver, avec facilité. C'est la raison pour laquelle, après réflexion, je me suis jeté dans des espèces de réflexion qui m'ont amené à des jeux. A la fin de ma carrière, j'avais des élèves qui étaient dits, qui faisaient partie des classes pratiques. C'est-à-dire, en définitive, disons, parlons clairement, des élèves rejetés par l'enseignement normal. Et un jour, je me suis amusé à me dire, à partir du jour, on faisait une leçon sur les triangles. Bon, il y avait le triangle latéral, je me suis dit, il est régulier, celui-là. Puis après, de suite, j'ai passé au carré, puis au pentagone. Puis, je me suis dit, pourquoi pas ? On va pousser plus loin. Et je leur ai parlé du pentagone, de l'hexagone, de l'octogone, du décagone, du do-décagone et du pentadécagone, en leur disant, tout ça, ce sont des figures géométriques régulières. Gone signifiant côté, ça faisait une espèce de musique, et ils se sont pris au jeu, parfois ils étaient intéressés. J'ai voulu transformer ça en un jeu. Alors, je me suis dit, en posant une carte, il faut qu'il y ait une carte-réponse, une carte-demande, appelant une carte-réponse. C'est-à-dire que celui qui pose l'hexagone, l'autre, la carte qui suit est hexagone, mais écrit. Ça faisait demande-réponse, bon. Mais le nombre de cartes était insuffisant. Alors, j'ai poursuivi en pensant aux angles, au centre, de toutes ces figures géométriques. Par exemple, pour l'octogone, je mettais l'octogone dans un cercle, c'est-à-dire qu'il était inscrit, et auquel cas, on trouvait, bien sûr, un angle de centre de 45 degrés. Mais ces 45 degrés étaient trouvés sur une carte à l'aide d'une division, 360 divisé par 8, égale 45. C'était donc un jeu avec une carte-demande, avec plusieurs cartes-réponse. Et ça, ça les a plus qu'intéressés, ils ont redemandé. Et puis, on en a pu parler pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, j'ai fait une interrogation comme ça, ça n'a rien à leur dire. Je ne leur ai même pas demandé de le retenir ni de l'apprendre. Et j'ai constaté qu'avec mes élèves en difficulté, il y en a eu 8 sur 10 qui avaient retenu les notions que je voulais faire passer. Alors, de là, je me suis dit, en généralisant ce système, qui est avant tout ludique, on pourrait appliquer ça dans différentes classes et dans différentes matières. Par exemple, pour le CP, j'ai fait une centaine de jeux qui englobent tout le programme du co-préparatoire. Et parmi ces jeux, un consiste à présenter, par exemple, la symétrie axiale d'une manière simple et très colorée qui devrait plaire aux enfants. Une carte-demande, attendant, bien sûr, une carte-réponse en symétrie. Bon, un autre jeu consiste à apprendre les coordonnées d'un point. La carte-demande est constituée par une grille sur laquelle on a dessiné un poisson. Et la carte-réponse consiste à donner les coordonnées de ce point. Il y en a un qui consiste à apprendre l'heure. La carte-demande est constituée par la grande aiguille et la petite aiguille. Et la carte-réponse donne, bien sûr, l'heure et les minutes. À partir de là, je me suis dit qu'en définitive, on pouvait éteindre cette réflexion, même sur l'orthographe ou sur la conjugaison. Parce que, sur le plan orthographique, par exemple, je pense que, en connaissant 35 règles simples, pratiquement, un enfant ne fait presque plus de fautes. Pourquoi ne pas faire des jeux à eux-dessus ? Celui qui a distribué, par exemple, place une carte-demande et les autres doivent placer la carte-réponse à ce qui est demandé. Il peut y avoir une ou plusieurs réponses. C'est celui qui met la dernière carte qui ramasse le pli. Qui gagne, donc, le pli. Et celui qui gagne la partie, bien, c'est celui qui a le plus de pli. L'heure de classe doit être organisée d'une manière méthodique et un peu traditionnelle. C'est-à-dire, la leçon doit être exécutée par la maîtresse ou le prof. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ces jeux viennent en application, en finale, de la leçon en question. On part du principe que, dans une classe, à l'heure actuelle, il y a 24 élèves. Entre parenthèses, moi, j'ai fait deux années de cours préparatoire. Ils étaient 45. Et ça marchait pas mal. Fermons la parenthèse. Donc, un groupe de 24, ça signifie six tables de quatre élèves chacun. Là, il y a quand même un choix à faire. Le mieux serait que la table soit constituée d'un élève fort, de deux moyens et d'un élève faible. Il est certain qu'il se connaisse. Normalement, la noceur devrait être l'entraide. Et si, lorsqu'on voit un élève aider un entrant et lui dire par quels arcanes il est passé pour arriver à la solution, c'est un peu un sommet. C'est-à-dire qu'on a gagné quelque chose, tant sur le plan de la fraternité que de l'acquis de la connaissance pure. Le programme scolaire, c'est comme un escalier. Si quelqu'un monte et saute une marche, à la rigueur, il peut arriver à l'autre marche en forçant un peu le pas. Alors, s'il saute deux marches, il aura beaucoup plus de difficultés. Et s'il saute trois marches, il y a des chances qu'il n'arrive pas jusqu'en haut de ce dit escalier. Finalement, je me suis aperçu que pour qu'une notion soit acquise, il faut qu'il y ait de l'attention. Alors, cette intention, elle est captée par le personnage de l'enseignant, le ton qu'il emploie, la gestion elle aussi, c'est important. Et il faut qu'il y ait un engagement actif. C'est-à-dire que l'élève doit participer. D'où les questions qu'on peut poser, les réponses avec la main levée. Bref, il faut que véritablement, il soit présent dans la classe. Essentiellement aussi, il y a le rôle de l'erreur. Tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, ne dit-on pas l'erreur humaine. Enfin, il faut consolider cet acquis. Et pour qu'il y ait consolidation, le mieux, c'est la répétition. Et ces jeux s'adaptent très bien à la répétition. Parce que le nombre de parties est peut-être invité. Sous-titrage Société Radio-Canada